salut à tous dans ce chapitre on voit on va voir comment résoudre le problème de localhost quand on crie un virtual host et aussi le code d'erreur ssl error et quand le navigateur il nous affiche impossible de se connecter à cette adresse on va essayer de résoudre le problème de localhost maintenant que vous avez activé l'hôteur virtuel vous devez également montrer les détails de l'hôte locale dans le fichier http vhost.cov comme on a vu tout à l'heure parce que si vous accidez à http 2.0.0.0.0.1 ou 127.0.0.1 vous verrez que le virtual host a pris le dessus et que vous êtes redirigé vers votre vers votre projet donc je vais vous montrer donc ici parce que moi j'ai déjà créé un nouveau virtual host pour le localhost donc je vais faire je vais essayer de commenter les lignes donc je vais faire contrôler s maintenant je vais redémarrer les services et je vais actualiser donc maintenant vous voyez j'ai localhost il me redirige vers mon projet virtual host donc pour remédier à ce problème il faut créer un nouveau virtual host pour localhost et pour cela il faut y aller dans le http de vhost.conf donc ici je vais faire contrôler z et contrôler s là afin d'éviter à cet effet secondaire il faut créer un nouveau virtual host pour localhost maintenant on va redémarrer une nouvelle et une dernière fois apache et voilà donc on va redémarrer redémarrer les services et là vous vous retrouvez désormais avec donc quand on http 2.2.2.1 localhost qui pointe sur ces deux points bon on slash www donc pour le problème de ssl donc parce que j'ai déjà fait les tests donc pour gagner un peu le temps donc ici j'ai créé un virtual host j'ai acheté un virtual host que j'ai appelé error.dev donc j'ai fait les mêmes démarches que comme mon site point online donc voilà la configuration de mon error.dev donc ce dossier donc j'ai créé un dossier rostwamp un sous dossier wamp www et un dossier error dans lequel j'ai mis index.php donc quand je je clique sur error.dev j'ai le problème d'échec de la collection sécurisée donc code d'erreur ssl error rx record tout long donc le https donc c'est un problème d'acheter normalement ça devrait ça devrait afficher http et pas https dans ce cas là le problème c'est quoi le problème c'est juste l'extension point dev parce qu'avant quand je mettais point dev ça marche ça fonctionne donc maintenant j'ai essayé de changer point dev en online donc et ça fonctionne donc il faut juste changer l'extension point dev ont pas en ligne ou pas en local donc et aussi dans le donc on va faire dans le fichier host donc bloc note exécuté en tant qu'administrateur donc fichier ouvrir tous les fichiers host ouvrir donc qu'est ce qu'on voyait j'ai error point dev donc ici j'ai ça il faut parce que j'ai j'ai c'est doublé donc je vais l'enlever non c'est tout c'est ça aussi voilà donc le problème donc il faut juste changer point dev par point online et ça devrait marcher donc je fais un ctrl s pour enregistrer pour le maintenant on va voir le troisième erreur donc ici j'ai mon projet virtuel test quand je clique sur test donc vous voyez ici la configuration de mon projet virtuel test donc ici serveur même ces tests et j'ai le chemin dans le mon projet il est donc c'est test test error www test qu'on voyait c'est test www donc j'ai test dans lequel j'ai index.php donc quand je lance j'ai un problème ce problème donc impossible de se connecter au serveur à l'adresse test le problème c'est quoi le problème parvient de ici il faut c'est juste un problème de saisie il faut mettre l'extension votre extension vous avez mis dans normalement dans le fichier host donc vous pointez le test pendant un don sur 127.0.0 point donc et si on va redémarrer le service on va actualiser la fenêtre la page d'accueil droit donc on va cliquer sur notre projet virtuel test online donc maintenant on passe directement à notre projet donc le quatrième problème c'est que quand on a par exemple donc ici test 1 point online donc on va cliquer et on arrive à un seau dossier dans lequel donc on n'arrive pas directement à notre projet donc quand vous avez ce problème c'est juste un problème de chemin donc de chemin pour votre dans la configuration de votre projet virtuel donc ici dans le cas de test 1 point online comme vous voyez ici j'ai test 1 point online qui pointe sur son 27.0.0 un domande fichier host donc ici il faut juste corriger donc ici test 1 point online qu'on voyez si vous voyez ici donc on a ici test 1 donc notre projet c'est dans test 1 donc ici c'est le chemin on va redémarrer notre serveur on va redémarrer notre serveur on va redémarrer les services donc ici qu'on voyez on arrive directement à notre dans notre projet donc ici actualiser donc test 1 donc c'est ça fonctionne donc on a corrigé tous les erreurs qu'on peut rencontrer donc l'erreur si on a point d'être que je vous ai montré tout à l'heure donc si on fait ça donc on arrive à problème de ssl l'erreur donc https pour ceux qui ont ce problème c'est juste il faut changer l'extension point d donc voilà merci pour votre attention j'espère que ce tutoriel vous a aidé n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et si vous avez bien aimé ce tutoriel merci à tous et à bientôt dans un nouveau chapitre merci